Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, page 34 Innal hamdalillah, toute louange est à Allah, wassalatou, wassalamu ala rasoulillah Et pays salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Mohamed, messager d'Allah, messager envoyé à l'humanité entière Puisse Allah le récompenser du mieux qu'il récompense un messager par rapport au message livré Chers frères, chères sœurs, nous continuons aujourd'hui, incha'Allah, dans Sourat al-Baqarah Et aujourd'hui, Allah va nous parler un peu de guerre, de l'obligation de combattre Allah va nous parler de politique étrangère Allah va nous parler de ce que les autres nations non musulmanes préparent aux musulmans Et va nous parler aussi, on va un peu commencer dans cette page Les facteurs de faiblesse d'une société en général et surtout la société musulmane Et donc, bonne lecture Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable ou bien détestable Or, il se peut que vous ayez de l'aversion ou bien de la haine ou bien que vous n'aimez pas Pour une chose alors qu'elle vous ait un bien Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise Car c'est Allah qui sait et vous ne savez pas Explication Allah nous dit On vous a imposé de vous battre ou bien de vous combattre C'est-à-dire que Allah qui a créé l'humain C'est que chaque société qui faiblit se fait envahir par une société qui a acquis les moyens de force Regardons juste l'histoire de l'humanité Les sociétés qui ont eu une force militaire ont toujours fini par conquérir d'autres sociétés Qu'est-ce qui est arrivé en Amérique ? Les conquistadors sont venus Ils ont pillé les ressources Ils ont rendu les peuples natifs Les indiens Et les peuples qui étaient là avant eux à l'esclavage La même chose en Afrique La même chose en Australie Juste pour donner un exemple Avec les européens et les autres Mais c'est la même chose Les japonais qui ont envahi la Chine Et ainsi de suite Allah est en train de dire aux musulmans Que c'est la nature humaine Qui fait que les faibles se font envahir Et comme vous êtes les détenteurs de la religion de vérité Il faut que vous soyez fort Il faut que vous preniez les moyens nécessaires Afin que vous soyez fort Pour combattre toute injustice Le combat vous a été imposé Ou bien C'est votre destin de combattre C'est deux façons de traduire ce verset là Alors que vous détestez ça L'humain par nature n'aime pas la guerre L'humain par nature ne veut pas Ce périple risquer sa vie Mais S'il n'est pas fort Il va se faire envahir Il va se faire dérober ses biens Et donc Allah nous dit Peut-être Que vous aimez quelque chose Vous n'aimez pas quelque chose Alors que c'est Votre salut Votre bien Réside là-dedans Regardez qu'est-ce qui est arrivé en Andalousie Il y a 5-6 siècles Les musulmans ont délaissé De préparer leurs armées Ils se sont occupés avec À faire la fête Les chansons Faire la fête Et les croisés sont venus Les expulser d'Andalousie Et les croisés n'ont pas arrêté là Ils ont continué jusqu'au nord africain Et si on lit l'histoire un peu plus récente Toute l'histoire coloniale Des pays européens croisés Qui sont venus en Afrique Imposer Leurs religions et leurs lois Et Tout ça pourquoi ? Parce que les musulmans N'ont pas pris les moyens nécessaires Pour être Des peuples forts Qui peuvent se défendre Et qui peuvent défendre Les peuples Faibles Et qui peuvent défendre Et qui peuvent arrêter Les injustices Donc On vous a imposé La guerre Ou bien la guerre C'est votre destin De faire la guerre Et si vous ne le faites pas Et si vous n'êtes pas À la hauteur Vous allez subir Ce que vous subissez En ce moment Vous détestez la guerre Mais Peut-être Être fort C'est pas peut-être Certainement Être fort Et acquérir Les moyens de force C'est votre salut C'est le bien Et peut-être Et vous aimez cette vie Vous aimez faire la fête Vous aimez Jouir des plaisirs De la vie Alors que Prendre tout cela Et délaisser Prendre les moyens De la force C'est un mal C'est un mal pour vous Et vous ne savez rien Et vous ne savez pas Et ensuite On va parler de D'un accident Qui est arrivé Le prophète Avait envoyé Série C'est-à-dire Une petite armée Pour Détourner Une Parce qu'il y avait La guerre entre Médine Qui était Là où il y avait Les musulmans Et le prophète Et Kouraïch Kouraïch La Mecque La Mecque Qui était L'autre puissance militaire Dans la région Alors que Le prophète Mohamed Et ses compagnons Était expulsés De la Mecque Ou bien Ils ont fui La Mecque Et tous leurs biens Et tous leurs Argens Ont été Confisqués Ou bien Pris par les Mécouins Alors Allah leur a permis De reprendre Leurs biens Reprendre leur argent Ils étaient en guerre Et donc Il y a eu Une petite bataille Qui est arrivée Pendant le premier jour De Rajab Alors que Les musulmans En 4 mois Il est interdit De faire la guerre Et Lorsque cette Petite bataille Est arrivée Les Les mecs Réans de la Mecque Ils ont dit Regardez Mohamed Il n'a pas respecté Sallallahu alayhi wa sallam Il n'a pas respecté Les mois sacrés Ou bien Les mois interdits Il a fait la guerre Il a tué Et lors Les musulmans On demandait Au prophète Est-ce vrai Pourquoi Qu'est-ce qui est arrivé Et là Allah a révélé Ce verset Au prophète Pour lui répondre Que regardez Oui c'est interdit De faire la guerre Pendant ces mois là Mais si On vous fait la guerre Vous avez le droit De le faire C'est pas parce que C'est qui qui a imposé Que ces mois Deviennent sacrés C'est Allah Et ceux là Combattent Allah Et donc Ils ont commis Un péché énorme Beaucoup plus grand Que celui Que vous avez fait Et ce que vous avez fait Ne sort pas du cadre De la légitime défense Ou bien de la réaction légitime Lisons le verset Il t'interroge Il t'interroge Sur le fait De faire la guerre Il t'interroge Sur le fait De faire la guerre Pendant les mois sacrés Dit Et combattre Est un péché grave Mais Plus grave encore Auprès d'Allah Et de faire obstacle Au sentier d'Allah C'est à dire Combattre la religion d'Allah D'être Impie Envers celui-ci Et ne pas croire en Allah Et la mosquée sacrée Et d'expulser de là Ses habitants En faisant référence A toutes les muhajirines Les immigrants Qui ont Fuit la Mecque Qui ont fui L'oppression à la Mecque Et d'expulser de là Ses habitants L'association Est plus grave Que le meurtre Et la 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 meurtre Ici Cette traduction là J'ajouterai Un petit Un petit Un petit Note C'est à dire C'est à dire Travailler Pour Qu'un musulman Délaisse sa religion Faire en sorte Pour Que les musulmans Sortent de leur religion C'est un péché C'est un péché plus grand Que Le Le Meurtre Donc L'association Est plus grave Que le meurtre Or Ils ne cesseront De vous combattre Jusqu'à S'ils peuvent Vous détourner De votre religion C'est à dire Allah nous dit Que les non musulmans Vont vous faire la guerre Jusqu'à la fin des temps Ou Jusqu'à ce que vous Délaissiez votre religion Et ceux parmi vous Abjureront de leur religion Et mourront infidèles Ou c'est à dire Mourront Non croyants Vains seront pour eux Leurs actions Dans la vie immédiate Et la vie future Voilà Les gens du feu Ils Ils y demeureront Éternellement Comment peut Donc Allah nous dit Et Ils continueront A vous faire la guerre Jusqu'à ce qu'ils vous Jusqu'à ce qu'ils vous Ils réussissent à vous Sortir de votre religion Donc Toutes les guerres Qu'on voit aujourd'hui Sur les pays musulmans Ce n'est pas parce que C'est des terroristes Ce n'est pas parce que Pour Aller chercher leurs richesses Non C'est pour les détourner De l'islam Parce que Allah nous le dit Et Ils n'est pas Si jamais Ils parviennent Et Et ceux Parmi vous Qui délaissent La religion Ont perdu Ici-bas Et l'au-delà Et c'est eux Les gens de l'enfer Et ils demeureront Ils y demeureront Éternellement Certes Ceux qui ont cru Immigrer Et lutter dans le sentier D'Allah C'est-à-dire Ceux qui ont cru En Mohammed Qui ont fui La Mecque Pour immigrer A Medine Et ceux Qui ont combattu Ceux-là Espèrent La miséricorde D'Allah Ceux-là Espèrent La miséricorde D'Allah Et Allah Est miséricordieux Et pardonneur Donc Allah Dans cette partie De la page Nous dit Et vous Les musulmans Soyez certains Que Il est de votre Destin De faire la guerre Et Et on va Les autres Les non-musulmans Vont vous faire La guerre Et donc Lorsque tu dis A quelqu'un Que Tu vas avoir Telle difficulté Dans la vie Si c'est quelqu'un Doté de raison Il va prendre Les moyens nécessaires Pour que ces difficultés Là Pour surmonter Ce défi là Et donc Allah nous dit Que Les non-musulmans Vont nous faire La guerre Jusqu'à la fin des temps La réaction normale De ça C'est de bien se préparer Et d'être fort Et juste D'avoir la force militaire Nécessaire à ça Qu'est-ce qui est arrivé Dans les pays musulmans Lorsque Les Les souverains Ont délaissé Bien équipé Leurs armées Et se sont détournés Vers l'injustice De la vie courante Et C'est devenu Des sociétés Négligeantes Et faibles Qu'est-ce qui est arrivé Les croisés Sont venus Et les croisés Sont venus Avec des armées Et Le résultat Est La La carte Mondiale Aujourd'hui Regardez le monde musulman Tous les pays musulmans Sont colonisés Bon On a eu Il y a 50 ans Des Des simulacres De D'indépendance Mais en réalité Ceux qui gouvernent Jusqu'à aujourd'hui Gouvernent avec les lois De ceux qui étaient là Ensuite Allah va nous parler De Qu'est-ce qui cause Une société musulmane Pour devenir Une faible société Et devenir Une proie facile A ses ennemis Qui viendront de l'extérieur Allah va nous parler De l'alcool Des Des spiritueux Des boissons Alcoolisées Et Des jeux de hasard Des jeux Les jeux Qui font Perdre l'argent Et Ils T'interrogeront Sur le vin Et les jeux De hasard Je trouve que le vin Est une traduction Très très restreinte Al-Khamr Al-Khamr En arabe C'est C'est Toute boisson Qui Ou toute substance Qui Enlève Ou bien Qui affecte Qui touche la tête Et donc Il t'interroge Sur l'alcool Ou bien Les boissons Alcoolisées Et les jeux Et le jeu De hasard Dit Les deux Dans les deux Il y a Un grand péché Les deux Les deux Sont des grands Péchés Et quelques avantages Oui Dans l'alcool Il peut y avoir Des Des bienfaits Dans le vin rouge Il peut y avoir Des antioxydants Et tout Il peut y avoir Des Des bienfaits Et l'heure Et l'heure Péchés Est beaucoup Plus grand Que l'utilité C'est vrai Si on regarde Aujourd'hui Toutes les Accidents de la route Dû à l'alcool Au volant Toutes les familles Détruites à cause De la violence Due à l'alcool Il y a Il y a Quelques bienfaits Mais le péché Est beaucoup plus grand Et aussi Les jeux du hasard Toutes les gens Qui sont Pognés Avec Avec Une Dépendance Au jeu Comment ils se ruinent Et ruinent Leur famille Avec eux Et Allah Veut que les familles Soient solides Allah Veut que la société Soit forte Et donc Les premiers L'une des premiers Premières racines Du mal Sont Le jeu Et l'alcool Et ils t'interrogent Et ils t'interrogeront Qu'est-ce qu'ils vont Doivent dépenser C'est-à-dire La charité L'aumône Dit L'excédent De vos biens C'est-à-dire Que Lorsque Vous avez Satisfait Tous Vos besoins L'excédent Si vous avez Un excédent Vous pouvez Faire de la charité Avec ça Mais il n'est pas Convenable De faire de la charité Alors que Vous êtes encore Dans le besoin Ainsi 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 Allah Vous explique Les versets Les versets Afin que vous méditiez Afin que vous réfléchissiez Vous savez On cherche On cherche à vous dire Que l'islam C'est une Ou bien la religion C'est une affaire personnelle Et que Ta religion C'est dans ton coin Chez toi Non La religion D'Allah Parle De société De politique étrangère Et De ce qui est solennel Et privé Si tu vis En solennel Et en privé Autre chose Que tu vis Dans l'ère publique Ça devient L'hypocrisie C'est comme si Ta religion Ne peut pas Faire Régir L'ordre public Allah nous dit Que En résumé De cette De cette feuille De cette page Page 34 C'est que Il est de votre destin Qu'on va venir Vous faire la guerre Donc soyez préparés Et pourquoi Ils vont vous faire la guerre Ils vont vous faire la guerre Pour Que vous déliciez l'islam Et ils ne réussiront Que Si vous êtes faibles Et qu'est-ce qui cause La faiblesse Des sociétés musulmanes Le jeu L'alcool Inch'Allah Dans la page suivante On va parler D'autres facteurs Puisse Allah Nous pardonner Puisse Allah Faire que nous comprenions Notre religion Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada